Direction le magnifique musée français de la carte à jouer pour retrouver le sculpteur dont on fête cette année le centenaire, évidemment Auguste Rodin. On le sait, derrière chaque grand maître se cache un génie tapis dans l'ombre et justement cette exposition étonnante nous livre les coulisses de la création de Rodin au travers des réalisations de sombres à droits secrets. Paul Cruet, son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est par exemple à lui que fut confiée la tâche colossale de la finalisation de la mythique porte de l'enfer en 1917. Mouleur en chef, collaborateur, technicien, ami, qui sait ce qu'aurait vraiment été l'oeuvre de Rodin sans ce personnage oublié aujourd'hui ? Un personnage énigmatique, des oeuvres grandioses et un métier à découvrir, celui de mouleur, celui qui donne vie aux oeuvres des sculpteurs à travers un mélange de photographies, de plâtres, d'aquarelles et d'oeuvres incroyables sur lesquelles Cruet a travaillé. On perçoit ici la confiance aveugle ou presque que lui dévouait Rodin. Plus que l'histoire d'un maître, c'est l'histoire d'un duo, un duo fabuleux qui donnera naissance aux plus emblématiques sculptures de l'histoire de l'art. Belle visite à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada